Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le métier de réceptionniste. Vous allez voir toutes les tâches, les fonctions, les compétences qu'il faut avoir, mais aussi les évolutions de carrière. Allez, go, on est parti. Alors, c'est quoi le métier de réceptionniste ? Donc, le réceptionniste est la première et la dernière personne que va rencontrer le client. Donc, il va représenter vraiment l'image de l'établissement qu'il emploie par la qualité de son travail. Et derrière son comptoir, au téléphone ou avec une tablette, puisque ça se fait vraiment pas mal maintenant, le réceptionniste va accueillir chaque client. Dans les petits établissements, on va parler plutôt de polyvalence également, puisque dans les petits établissements, le réceptionniste va avoir plusieurs tâches, plusieurs fonctions. Alors, quels sont les principaux diplômes et niveaux de formation qu'il est préférable d'avoir ? Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé, mais c'est quand même préférable. Donc, vous avez, par exemple, la possibilité d'avoir un bac plus 2, donc MHR plutôt, par exemple, qui va vous permettre d'évoluer plus rapidement. Évidemment, la mention complémentaire accueil et réception, qui va être plutôt après le bac et sur une formation de un an. Le bac technologique, donc bac STHR, qui va se préparer plutôt en deux ans après une seconde. Et puis, évidemment, les CAP services hôteliers. Que fait un ou une réceptionniste ? Donc, en plus de sa fonction d'accueil et d'information, il va effectuer les enregistrements des arrivées et des départs. Il va s'occuper aussi de la gestion des tâches administratives, comme les réservations, par exemple. Il va maîtriser d'ailleurs, impérativement, les logiciels de réservation, la plupart du temps, évidemment. Et il peut parfois être amené à coordonner le travail du personnel des tâches, mais aussi de la lingerie, en leur indiquant, par exemple, les check-ins, les check-outs, les recouches, etc. Donc, c'est également le réceptionniste qui prépare généralement les factures de chaque client. Donc, il faut avoir aussi des notions comptables. Le réceptionniste représente évidemment l'entreprise et il doit faire en sorte que les utilisateurs ou les clients, en fait, qu'il va rencontrer ait une première impression qui soit très positive. C'est vraiment primordial. Donc, c'est pour ça que dans les tenues vestimentaires, mais aussi, on va dire, au niveau hygiène, c'est important que ça soit irréprochable. Souvent, dans certains établissements, il y a un uniforme qui est donné à chaque employé pour être raccord avec l'esprit de l'établissement. Au niveau des tâches, donc, le réceptionniste, dans ses fonctions, va accompagner les clients où ils doivent se rendre, évidemment, accueillir les clients, procéder à l'enregistrement, remettre les clés des chambres. Dans certains établissements, il va accompagner le client dans les chambres. Simplifier la vie des clients tout au long du séjour, donc, par exemple, les guider, les aider, etc. Tenir à jour, évidemment, le planning des réservations, gérer les réservations, répondre aux demandes d'informations du public, sauf si dans l'établissement, dans l'hôtel, donc plutôt dans des établissements très haut de gamme, il y a un service de conciergerie. Donc, après, il va gérer, évidemment, les appels téléphoniques et les transférer au destinataire si besoin, gérer le planning de réservation, facturer aussi les clients à l'issue de leur séjour, gérer le courrier des entrées et des sorties, organiser, puis archiver l'ensemble des documents, facturations, etc., procéder aux encaissements. Il va veiller aussi au calme et à la sécurité de l'établissement. Ça, c'est surtout pour les réceptionnistes de nuit, donc Night Auditor. Exercer plutôt les fonctions administratives tout supplémentaires qu'on peut avoir, effectuer les départs, coordonner, comme on l'a dit tout à l'heure, les équipes des tâches si besoin, les équipes d'entretien aussi, également, par exemple, qui s'occupent des locaux communs. S'informer sur les animations et les spectacles prévus dans la ville. C'est aussi important de savoir ce qui se passe dans la ville où vous êtes situés, les bons restaurants, les restaurants de spécialité, les animations, tout ce qui se passe, par exemple, comme événement dans l'année. Et puis, connaître, évidemment, c'est primordial, les sites touristiques pour pouvoir mieux les conseiller à votre client. C'est ça qui va faire aussi la différence dans votre accompagnement avec la clientèle. Les qualités qui sont préférables d'avoir pour un ou une réceptionniste. Donc, évidemment, c'est avoir le sens du contact. Ça, c'est évident. Être souriant, avoir une bonne présentation. On en a déjà parlé. Avoir aussi un profil très polyvalent. Être dynamique et réactif, ça, c'est aussi impératif. Être organisé, avoir une bonne mémoire, surtout se rappeler des clients qui vont venir, etc., qui vous ont demandé quelque chose. Avoir le sens de l'anticipation. Maîtriser aussi l'informatique. On en a parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, l'informatique sur les logiciels hôteliers, mais aussi sur du traitement de texte, du tableau Excel, etc. Avoir des notions de comptabilité de gestion, puisqu'il y a aussi tout l'encaissement des factures. J'ai envie de dire que c'est presque primordial, mais c'est vraiment avoir des notions de langue étrangère. Donc, au moins l'anglais, si vous parlez en plus espagnol ou allemand ou une autre langue, c'est vraiment parfait. On ne vous demande pas de savoir parfaitement parler une langue étrangère, mais au moins un langage professionnel, pouvoir répondre à des choses simples pour le client. Et puis aussi, travailler en équipe, comme dans tous les métiers de l'hôtellerie-restauration. Quoi doit-il faire vraiment preuve dans le métier de tous les jours ? Faire face. Donc, c'est souvent la gestion des clients mécontents. Ce n'est pas tout le temps, mais ça peut vraiment arriver. Donc, faire face à des clients qui vont être plutôt pas contents, un peu frustrés ou en colère, évidemment, ça va nécessiter forcément de la patience et des compétences en résolution de conflits. Ça, ce sont des formations qui s'apprennent, ça s'apprend aussi à gérer les conflits. Une charge de travail élevée, donc gérer, par exemple, de multiples tâches en même temps, comme par exemple, vous répondez à des appels, vous devez accueillir les visiteurs, effectuer des tâches administratives. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est aussi dans l'ensemble des métiers de l'hôtellerie-restauration. Tout ce qui va être, par exemple, face à des problèmes techniques, à des pannes, par exemple, des gestions de communication, de réservation qui ne se passent pas forcément très bien. La barrière linguistique, on vient d'en parler. Donc, ça, c'est aussi primordial de savoir au moins se débrouiller. Si vraiment, vous ne savez pas parler une langue. Petit conseil, faites-vous, par exemple, des petits mémos, des petites fiches. Avec le vocabulaire ou les vocabulaires essentiels auxquels vous pourriez avoir, qui pourraient vous être utiles en cas d'accueil client ou de devoir les renseigner sur un point. Tout ce qui va être situation imprévue, donc gérer des urgences, des situations, par exemple, qui ne sont pas habituelles, des annulations de dernière minute, des problèmes de sécurité. Ça, ça peut être parfois difficile à gérer, mais il faut les gérer rapidement et efficacement, mais aussi de façon, évidemment, professionnelle. Et puis, la pression aussi pour offrir un service impeccable. Donc, toujours maintenir un haut niveau de professionnalisme et de courtoisie tout le temps, même en période de stress, c'est vraiment une des exigences courantes du métier. Donc, voilà, le mieux, c'est de garder son calme, de faire tâche par tâche, d'arriver à être organisé et tout va bien se passer. Au niveau des poursuites de carrière, au niveau des évolutions, donc plusieurs sont possibles. Vous avez responsable de réception, évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense. Avec de l'expérience, un réceptionniste peut rapidement manager une équipe. Ça va dépendre, évidemment, de votre formation, de votre niveau de diplôme, mais aussi de l'expérience que vous avez et aussi du travail que vous avez fourni dans votre entreprise. Tout ce qui va être assistant administratif, donc ça, ça sera plutôt sur des tâches purement administratives. Donc, par exemple, vous allez gérer des responsabilités liées à la gestion de documents, de rendez-vous, de correspondances, etc. Tout ce qui va être services généraux, donc ça, c'est par exemple, c'est un rôle plutôt où vous allez vous occuper de la gestion globale des services d'accueil, de la maintenance des locaux, par exemple, des fournitures. Chargé de relations clients, ça, c'est très, très sympa. Vous allez gérer… Alors, c'est sympa, mais très stressant, puisque vous allez souvent vous occuper des clients un peu VIP, donc répondre à leurs attentes, les accueillir. Donc, il n'y a pas forcément d'horaire et c'est vrai que ça peut être stressant, mais j'ai envie de dire, c'est jamais la même chose. Chaque journée est vraiment différente. Assistant de direction, donc ça, c'est vraiment travailler directement avec la direction et pouvoir les épauler. Chargé de recrutement, donc ça, c'est plutôt du service ressources humaines. Donc, ça, ça peut être aussi vraiment une possibilité. Et puis, manager hôtelier, donc plutôt dans un contexte hôtelier, vous pouvez gravir les échelons pour devenir manager et superviser, évidemment, l'ensemble des services d'accueil. Au niveau des rémunérations, donc généralement, ça commence au SMIC, donc on va dire à 1 400 euros net jusqu'à 1 800. Ça va dépendre, en fait, généralement du type d'établissement, de la ville dans laquelle vous travaillez, de votre expérience, de votre niveau de diplôme aussi ou de qualification. Donc, généralement, après, quand vous évoluez vers un poste de chef, de responsable de réception, vous pouvez aller atteindre dans les 2 300, 2 500 euros net. Ça va aussi dépendre du secteur d'activité. Si vous travaillez dans un hôtel de luxe, dans une grande entreprise, généralement, vous allez être mieux rémunéré que dans un hôtel, dans des hôtels avec des petites entreprises. Évidemment, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez, par exemple, parler de langue étrangère, plus vous allez être diplômé, plus vite vous allez pouvoir grimper les échelons. Mais rien n'est impossible puisqu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui arrivent dans les métiers sans avoir vraiment de qualification, mais qui gravit les échelons assez facilement, j'ai envie de dire, mais avec vraiment beaucoup de travail aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup. Vous avez tous mes contacts sur la page. Vous pouvez me suivre sur l'ensemble des réseaux, donc LinkedIn, TikTok et puis Instagram. Et évidemment, vous pouvez m'écrire par mail. Si vous avez des questions, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada